bonsoir tout le monde coucou aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo true crime et donc j'aurai deux petites choses à vous dire très rapidement avant qu'on commence la première c'est que si vous êtes tombé sur cette vidéo sans savoir ce qu'était le true crime et bien le true crime c'est une histoire de crime réelle racontée donc si vous êtes sensible à tout ce qui est crime je vous conseille de ne vraiment pas regarder cette vidéo la deuxième chose c'est que comme pour ma première vidéo de crime j'ai pris mes sources de honte de latte qui pour moi est une source très fiable et qui a plein de détails dans ses récits donc on va commencer sans plus tarder donc aujourd'hui on va parler de l'affaire Bruno Cholet donc le samedi 19 avril 2008 un corps est trouvé dans une forêt dans l'Oise posé dans un chemin forestier en vérité beaucoup de personnes sont passées devant ce corps et beaucoup de personnes l'ont vu mais ils ont tous pensé que c'était un mannequin qui avait été posé là il y a même une femme qui a vu le corps brûler elle a appelé les pompiers en disant qu'il y a quelque chose qui brûlait dans la forêt et les pompiers lui ont dit que il n'y avait pas à s'inquiéter parce que comme il y avait de l'humidité dans la forêt la forêt n'allait pas prendre feu la dame elle avait une pomponne d'eau et donc elle l'a aspergée pour éteindre le feu et elle a cru elle aussi que c'était un mannequin et du coup il faudra attendre la fin de matinée pour qu'une promeneuse voie un bouchon de sherry-cane descente sur le chemin et à côté le corps d'une femme à moitié brûlée donc elle a appelé les gendarmes le corps il est face contre terre tout le haut donc épaules, dos et poitrine sont brûlés mais le bas est quasi intact elle porte un jean c'est une femme de 25 à 35 ans avec des cheveux chatants très clairs presque blonds le visage n'est pas brûlé et donc on voit qu'elle a les yeux bleus ce qui frappe tout de suite c'est le fait que ses mains sont menottées dans le dos et ce sont des menottes pas des vraies menottes de police mais des menottes comme celles qu'on trouve dans les sex shops le corps est envoyé à un légiste et le légiste trouve donc un orifice juste derrière l'oreille de 5 mm et on retrouve deux balles à côté du corps et une sous le corps et il ne trouve aucune pièce d'identité sur elle la seule chose qu'il y a autour du corps trouvé dans la forêt c'est un vieux slip et des capotes usagés et comme on est dans une forêt pas moyen de savoir à qui ça peut être en fait l'autopsie elle montre un hématome sur la tête au niveau du front ce qui montre qu'elle a été frappée avant d'être tuée elle a aussi une plaie sur le sein gauche qui est cylindrique comme si ça avait été fait avec un pic à glace et en fait c'est ça qui lui a perforé le poumon et qui l'a tuée elle est morte asphyxiée et le légiste a pu dire que l'agonie a duré plusieurs minutes elle a reçu 4 balles dans la tête dont 3 dans la tempe qui ont été tirées à pont touchant sans doute post mortem parce que les blés n'ont pas saigné donc elle était déjà morte quand on lui a tiré dessus euh... information importante dans son sang on retrouve 1 gramme 24 d'alcool d'alcool j'arrive pas 1 gramme 24 d'alcool par litre de sang et le docteur ne peut pas dire si elle a été violée parce que ses organes génitaux sont complètement brûlés la mort aurait eu lieu 8 heures avant la découverte du corps ça ce sont toutes les informations que les gendarmes ont au moment où l'enquête débute normalement euh... les gendarmes font souvent une enquête de voisinage euh... c'est à dire qu'on va chez les gens et on leur pose des questions seulement là il n'y a pas de vie d'identité donc on ne sait pas qui est la personne et elle a été trouvée dans un bois donc les gendarmes installent un barrage filtrant sur la départementale voisine pour recueillir des témoignages et ça leur permet de recueillir un témoignage qui est plutôt intéressant de quelqu'un qui partait au travail qui est passé dans le coin euh... de là où on a retrouvé le corps le matin même à 6h25 et qui dit avoir vu une voiture carré juste avant le chemin forestier qui était en monospace blanc et la personne pense que c'était une citroën évasion il faut savoir que du coup euh... ils ont regardé les voitures qui ont été flashées dans la... dans l'Oise et dans la région parisienne et il y en a 280 mais aucune citroën évasion donc là les gendarmes se retrouvent un petit peu bloqués parce que donc très peu d'informations euh... aussi sur la victime et donc ils euh... ils vont regarder dans leur fichier s'il n'y a pas des personnes qui ont été portées disparues et donc il y a une fiche dans leur fichier au nom de Susanna Zederberg c'est une Suédoise de 19 ans blonde qui a été signalée disparue par ses amis depuis le matin du 19 avril qui est donc le jour où on a retrouvé le cadavre dans la forêt c'est une des amies de Susanna qui appelle la police pour expliquer qu'elle devait commencer le travail à 8h30 dans la boutique où elle est vendeuse qu'elle n'est pas venue et que personne n'a de ses nouvelles depuis et euh... même si euh... au vu du cadavre j'ai dit avant qu'ils avaient dit une femme de 25-35 ans c'est la seule chose qui... qui fait que... qui correspond pas tellement selon eux mais sinon physiquement c'est... ça colle complètement et surtout les copines de Susanna reconnaissent le blouson et le foulard retrouvé sur le cadavre donc c'est bien Susanna Zederberg l'histoire elle se déroule à Paris donc le procureur euh... retire l'affaire au gendarme et la donne au transiqué des orfèvres donc la police criminelle la police criminelle elle interroge les copines de Susanna et ils analysent son relevé de portable ce qui leur permet de reconstituer son emploi du temps dans les heures qui ont précédé son assassinat Susanna elle a passé la soirée avec deux amis venus de Suède dans une boîte de nuit de rivoli qui s'appelle la Scala elle a pas mal bu et à 4h30 elle quitte la boîte c'est pour ça qu'on a retrouvé de l'alcool dans son sang toujours selon son portable on voit qu'elle est montée dans une voiture à 4h50 son téléphone borne boulevard Saint Germain donc à l'opposé de chez elle et c'est là qu'elle devait aller puisqu'elle travaillait le lendemain euh... à ce moment là elle téléphone à un ami qui ne répond pas son téléphone il borne ensuite sur l'esplanade des Invalides et là elle appelle un autre copain en Italie qui lui a répondu et quand il a parlé avec les policiers il a dit qu'en fait il a pas compris ce qu'elle a dit il a compris qu'elle avait bu mais il a pas compris ce qu'elle disait quelques minutes plus tard à 4h56 son téléphone borne à la gare Saint Lazare et quelques minutes plus tard encore avenue Niel dans le 17ème et donc on est de plus en plus loin de là où elle habite à 5h elle passe un dernier coup du fil à une copine à elle qui ne répond pas mais Susanna laisse un message vocal de 50 secondes et dans ce message vocal elle dit à sa copine qu'elle est dans un taxi mais un taxi bizarre et qu'elle rentre bientôt la voiture prend le périphérique puis la 1 en direction de l'Oise là où on la retrouve elle a tenté deux fois de passer des coups de fil à des amis qui n'ont pas répondu ensuite son téléphone s'est éteint et on perd sa trace les policiers pour essayer de trouver qui est le coupable essayent de regarder un petit peu dans sa vie à elle pour voir s'il y aurait pas quelqu'un qui aurait pu lui en vouloir ou autre et donc ils font quelques recherches sur Susanna donc Susanna c'est une suédoise de 19 ans comme on a dit plus tôt qui est très jolie et qui était à la Sorbonne où elle suivait des cours de civilisation françaises rien de particulièrement louche dans sa vie une personne rigolote mais sérieuse et ses amis disent que c'était pas du tout le genre de Susanna de suivre un inconnu les copines qui étaient avec elle en boîte réfléchissent et disent à la police qu'elles ne se souviennent pas que Susanna ait parlé avec quelqu'un ou que quelqu'un l'ait embêté donc là la seule piste qu'il y a c'est l'histoire du taxi que Susanna a dit dans son message vocal donc l'information que les policiers ont il serait donc un taxi qui serait venu à 4h30 rue de Rivoli donc les policiers font le tour des compagnies de taxis mais ils n'obtiennent rien aucun taxi n'a communiqué ce trajet le deuxième outil à la disposition de la police c'est la carte bancaire de Susanna souvent dans les enquêtes policières le portable et la carte bancaire permettent de retracer un tas de choses et donc le portable ils l'ont fait avant là maintenant ils s'attaquent à la carte bancaire et effectivement ils se rendent compte qu'on s'est servi de cette carte bancaire la nuit où Susanna était on sait pas trop on sait qu'elle est montée dans une voiture donc kidnappée à 6h03 200 euros ont été retirés dans une BNP à 6h46 il y a eu une nouvelle tentative mais ça a été un échec la personne n'a pas pu retirer l'argent et toujours dans une BNP mais une autre et 13 minutes plus tard tout près de l'endroit où on a retrouvé le cadavre dans une autre banque il y a eu un retrait de 100 euros ce qui ce qui va aider en fait c'est que dans les distributeurs comme ça bancaire il y a souvent des caméras et effectivement une des caméras d'un des distributeurs a filmé alors ça a été filmé d'un peu haut mais on voit le profil de la personne qui a utilisé la carte de Susanna c'est un homme entre 40 et 60 ans on le voit composé le code ses oies ses doigts sont broudinés et il porte une veste en cuir coupée 3 quarts et une casquette le bas de son visage est masqué par une écharpe blanche la police criminelle retrouve un chauffeur de taxi qui était stationné près de la scala de la boîte de nuit vers 4h20 et donc ce taxi dit que effectivement il était bien stationné à cet endroit qu'il attendait un client qu'une jeune fille est venue avec un accent lui demander s'il était libre pour pour une course il lui a répondu que il lui a répondu que non et du coup la police lui montre une photo de Susanna le taxi la reconnaît et la police demande au taxi en question s'il a vu un monospace blanc traîné dans le coin et donc le taxi se rappelle bien du monospace blanc et il se rappelle qu'effectivement à un moment il a tourné la tête et quand il a regardé la jeune fille n'était plus là le monospace non plus le fait que la police quand elle a appelé les compagnies de taxi pour leur demander si quelqu'un avait signalé cette course et que aucun taxi ne l'a fait ce fait là met les policiers sur la piste qu'en fait c'était un faux taxi comme il y en a beaucoup à Paris ce sont des taxis qui souvent profitent des touristes et donc accostent des touristes pour leur faire faire des courses en disant que ce sont des taxis mais qu'ils sont moins chers etc. donc il y a je ne le savais pas mais il y a une police des taxis qui est appelée on les appelle les bohères et donc c'est une police des taxis donc la police criminelle appelle les bohères et leur demande si de faux taxis ont été repérés à côté de la Scala rue de Rivoli la nuit du 18 au 19 avril en 3 minutes les bohères lui leur donnent la réponse 3 taxis clandestins ont été interpellés aux abords de la Scala cette nuit là du coup la police leur montre la photo prise du distributeur où on voit pas bien la personne mais on voit quand même un profil et les bohères disent qu'ils pensent qu'il s'agit de Bruno Cholet qui a eu une garde à vue il n'y a pas longtemps les policiers tapent alors Bruno Cholet dans leur ordinateur leur fichier de recherche et donc là ils voient le délit le plus récent donc la police des taxis ont pris Bruno Cholet en flagrant délit à la gare du nord en train du coup de faire son arnaque de faux taxis les policiers l'ont pris en chasse à un feu rouge les bohères ont voulu sauter dessus Bruno Cholet est monté sur l'autre toit les policiers les policiers des taxis l'ont l'ont collé enfin l'ont suivi là Bruno Cholet a percuté un taxi il a renversé un scooter il a abandonné sa voiture et il est parti en courant et une heure plus tard il est venu se rendre de lui-même donc ça c'est la raison pour laquelle récemment il a eu une garde à vue la police continue à regarder un peu ce dossier et là ils se rendent compte qu'il a un casier énorme il a 5 pages donc dans ce casier il y a du vol avec violence du vol à main armée une tentative d'évasion un enlèvement et viol sa première condamnation elle remonte à ses 19 ans et c'était un viol et il a pris 6 ans de prison il est ressorti 5 ans plus tard et il a récidivé avec 2 viols sur une jeune femme de 21 ans et une enfant de 12 ans et il a continué en décembre 83 3 viols dont 2 avec armes ce qui lui a valu 18 ans de prison donc au moment où la police elle est sûre que Bruno Jolet c'est bien l'assassin de Susanna si on fait le calcul on se rend compte qu'il a déjà passé plus de la moitié de sa vie en prison et là ça fait 9 ans qu'il était libre dans un de ses vieux dossiers d'ailleurs il y a un témoignage d'une fille qui s'en est sortie et qui a raconté qui l'a emmenée dans une forêt et qui l'a abandonnée avec les mains liées dans le dos ce qui nous rappelle comment ils ont retrouvé Susanna elle avait été retrouvée les mains accrochées dans le dos derrière tout comme la police a analysé le portable et la carte de crédit de Susanna ils en font de même avec Bruno Jolet et sa carte de crédit et son portable voilà ce qu'on apprend son portable il a été coupé au moment de l'enlèvement et de l'assassinat le portable de Bruno Jolet a été coupé à 22h11 au niveau des Champs-Elysées et il a été rallumé le lendemain à 9h56 c'est une donnée qui est importante parce que ça montre l'après-méditation il a coupé son portable parce qu'il savait qu'il allait enlever quelqu'un au niveau de la carte bancaire et bien le matin de la mort de Susanna il a réglé le parking d'un hôtel porte de clégy il a payé 9 euros une équipe de police va sur place et il y a des images où on voit Bruno Jolet avec sa veste en cuir 3 quarts et sa casquette et avec un sac en plastique à la main qui a l'air bien rempli donc la police là elle a assez d'informations pour l'interpeller mais la criminelle demande de d'attendre un petit peu pour avoir encore plus d'informations donc ils le suivent ils ne le laissent pas dans la nature ils le surveillent étroitement et donc Bruno Jolet a repris son activité de taxi clandestin aux abords de la gare du nord les policiers le filent discrètement et le laissent faire 6 jours après le meurtre vers 14h30 il voit Bruno Jolet entrer dans un magasin de bricolage la police le suit et il le voit jeter une pelle bleue 20 minutes après Jolet se gare dans le bois de Boulogne il remonte l'allée à pied et entre dans une allée du sous-bois là il s'arrête et il se met à creuser il prend un petit paquet qui était enterré il revient à sa voiture et il met le paquet dans le coffre il redémarre et prend la route de l'ouest c'est à ce moment que la police interpelle Jolet qui reste très calme durant son interpellation il est placé en garde à vue pour assassinat dans le coffre les policiers retrouvent le fameux sac plastique qu'il venait de déterrer et sur ce sac plastique c'était écrit Susanna 377 dans ce sac on trouve une arme et un chargeur des lunettes des gants des menottes donc là il y a enfin c'est impossible pour lui de nier et pourtant en garde à vue il dit qu'il n'a rien à voir avec cette affaire il a déjà fait beaucoup de garde à vue il sait très bien comment ça se passe les policiers lui montent la photo du distributeur de banque et il dit que c'est pas lui mais que c'est quelqu'un qui lui ressemble la police lui demande ce qu'il faisait alors au bois de Boulogne quand ils l'ont arrêté et il dit qu'il s'est arrêté pour faire pipi la police lui dit et bah alors pourquoi vous aviez des gants en latex si c'était pour faire pipi et lui il répond que c'est parce qu'il est très propre et qu'il savait qu'il ne pourrait pas se laver les mains la police lui parle alors de l'arme qu'ils ont retrouvé dans le sac plastique et lui il dit que c'est quelqu'un qui l'a mise là exprès et il ajoute que d'ailleurs s'ils analysent bah ils ne trouveront ni ses empreintes ni son ADN il accuse même la police d'avoir mis l'arme dans sa voiture pour le faire plonger le juge n'y croit évidemment pas du tout et le juge le met en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort le tout en récidive légale voilà donc là je vais vous donner un petit peu plus de détails sur son passé avant de passer au procès donc c'est sur son passé de prédateur sexuel la première affaire inscrite dans son casier date de septembre 83 Cholet est interprété pour un vol de carburant et on trouve du sang dans sa voiture on fait alors le rapprochement avec le viol d'une fillette de 12 ans la veille il l'a fait monter dans sa voiture sous la menace d'une arme il l'a fait aller dans un bois et il l'a violé plusieurs fois ce qui a provoqué chez elle une hémorragie massive après il la ramène chez elle et le père de l'enfant le prend en chasse il y a eu une course poursuite sur plus de 25 km et là il y a eu un accident Cholet vole une voiture et il a toujours la petite avec lui et il la dépose devant un hôpital il est finalement arrêté à ce moment là la police fait le rapprochement avec deux affaires en cours un braquage et un autre viol sur une majeure il s'agissait d'une fille qu'il a prise en stop il a braqué un pistolet sur elle il l'a amenée dans un bois et il l'a violée tout en promenant le canon de son arme tout doucement sur son corps il l'abandonne nue dans le bois les mains attachées dans le dos avec une écharpe donc Cholet part évidemment en prison et là il se lance dans une correspondance complètement délirante Cholet écrit à ses parents au juge d'instruction à son avocat au policier au gendarme et même au garde-sceau de l'époque et qu'est-ce qu'il leur écrit ? bah en fait il se plaint il il le planiche il dit qu'il est une victime de la société qu'il a pas eu de chance qu'on ne l'a jamais aimé et en fait il ne parle que de lui il parle ni de ses crimes ni de ses victimes mais que de lui et il dit que si on le laisse pas sortir et bah il s'évadera il écrit je suis pire que maisserie et effectivement un an plus tard il tente de s'évader au cours d'un transfert pendant un transfert pendant un transfert il a attrapé l'arme d'un policier il a voulu lui dire dessus mais le coup mais le coup ne part pas et donc on le ramène dans cette huile les experts psychiatres à l'époque écrivent qu'il est antisocial qu'il est impulsif sans empathie et surtout dangereux il est condamné à 18 ans de prison et il ressort sans aucune piste de réinsertion aucun suivi et il replonge en tuant Susanna et depuis qu'il est en prison pour l'assassinat de Susanna il refait exactement le même manège qu'il avait fait les autres fois précédentes c'est à dire qu'il se plaint et il crie à l'injustice par exemple il choisit une avocate et quand il arrive au parloir avocat il a le dossier sous le bras et des post-it et des annotations il connait son dossier par coeur et il a un argument contre chaque élément et il continue de dire qu'il est innocent pourtant depuis qu'il a été arrêté et bah sa tête elle a été divulguée et il y a un tas de femmes qui se présentent au commissariat pour dire que elles aussi elles sont montées dans un faux taxi qu'elles sont elles aussi montées dans un faux taxi et qu'elles ont cru qu'elles allait y passer mais qu'elles ont réussi à s'enfuir il était en chasse il est écrit comme un prédateur et les policiers se demandent pourquoi il a déterré son arme dans le bois de Boulogne à le jour de son arrestation et la réponse c'est qu'il avait un rendez-vous le soir même avec une prostituée jeune blonde mince qui ressemble comme deux coups de dos à Susanna c'était l'idéal féminin de Cholet les policiers se posent une autre question il a été libre en 99 et il a mis 9 ans à récidiver vu son passé ça peut surprendre du coup il ressort de toutes les affaires non résolues où ils ont un ADN et il le compare avec l'ADN de Bruno Cholet mais il ne trouve rien le procès approche Cholet est toujours dans le déni mais il n'y a aucun doute sur sa culpabilité c'est bien le pistolet retrouvé dans sa voiture qui a tué Susanna sur la crosse on retrouve son ADN et celui de Susanna mais Cholet arrête pas de dire que ce sont les policiers qui ont mis volontairement les ADN et que c'est un complot le 4 septembre 2012 le procès commence devant la cour d'assises de Paris et là Cholet commence à faire tout un cinéma il s'évanouit il faut l'emmener à l'hôpital pour des examens et l'audience est suspendue ça reprend le lendemain à 9h donc le lendemain il est là mais il est intenable à chaque fois qu'il prend la parole c'est pour dire que ce n'est pas lui même ses avocats n'arrivent pas à le cadrer le troisième jour de procès il n'est pas là les surveillants l'ont trouvé nu dans sa cellule il a refusé de s'habiller pourquoi ? parce qu'il veut euh dénoncer dénoncer ses conditions de détention il prétend que la veille on l'a ramené trop tard en cellule qu'il n'a pas pu manger ni se laver le lendemain il est de retour dans le dans le box et il continue à se plaindre sur sa vie et là on te late il nous dit euh accordons lui une seule chose c'est que sa vie a été bien pourrie euh on va rapidement dire deux trois mots il n'a pas été reconnu il n'a pas été reconnu par son père sa mère l'a abandonné à la naissance à six mois on le place en poponnière quand il était enfant il faisait des allers-retours entre chez sa mère et des voyers euh pour montrer à quel point c'était un enfant c'était un enfant qui avait des problèmes il s'est fait envoyer de l'école maternelle ce qui n'est pas très commun à 7 ans il fait une fugue euh énorme c'est-à-dire qu'il prend le train à Paris jusqu'à Nice puis il a été placé en famille d'accueil envoyé il est repassé brièvement chez sa mère il a été de nouveau placé etc etc et euh je vais reprendre encore une phrase de Ondelat qui dit que c'est la machine à broyer une enfance ensuite à 13 ans euh il est enlevé par deux hommes il est violé sodomisé et euh Bruno Jolet raconte que les séquestreurs violeurs kidnappeurs de lui disaient elle est pas jolie la petite pute euh Bruno Jolet finalement n'avait que reproduire ce qu'il a lui-même vécu et la victime est devenue bourreau la mère de Susanna vient à la barre et euh son passage est très bouleversant et euh pendant l'audience après que la mère de Susanna aille parler on demande à Jolet de se lever et de dire euh ce que tout ça ça lui évoque et lui il répond que ça remue des choses en lui et que ça lui rappelle sa propre sœur et qu'il est d'ailleurs triste qu'elle ne soit pas venue donc encore une fois il ramène tout à lui c'est à dire qu'il y a la mère de Susanna qui a perdu sa fille qui vient qui vient parler et lui euh la seule réponse qu'il a bah c'est de parler de lui et il continue à nier en plus l'avocate de Bruno Jolet fait son métier d'avocate et tente de le défendre mais il prend perpétuité assorti d'une période de sûreté de 22 ans il fait appel il y a un deuxième procès et euh il ressort avec la même peine et euh il est décédé euh il y a pas si longtemps que ça il est décédé le 25 juin 2021 voilà pour l'affaire Bruno Jolet euh qui fait quand même un peu froid dans le dos euh notamment je trouve du fait que euh et ça arrive souvent il s'agit de personnes qui ont été arrêtées euh c'est marqué dans des fichiers que qu'ils sont violés etc tués mais euh une fois que leur peine est finie et qu'ils ressortent de prison il n'y a pas de suivi derrière et ils refont d'autres victimes et c'est quand même c'est quand même triste quand c'est une personne qui a déjà été attrapée et il aurait su il aurait suffit oui d'un suivi pour euh bah pour épargner quelques vies derrière donc euh je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire si vous avez des des histoires que que vous aimeriez bien entendre ou réentendre n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires euh je vous souhaite une belle fin de soirée nuit journée après midi peu importe à quel moment vous écoutez ça et je vous dis ciao ciao